Musique Grosse ambiance verbale au village cette semaine lors d'un des derniers samedis dimanche avant la rentrée universitaire et autres. C'est à dire que les cousins, les enfants, les neveux sont déjà rentrés au travail et ailleurs mais qui viennent reprendre une dernière respiration parmi les gens normaux que nous sommes restés à Campagnol. D'abord nous sommes restés normaux parce que nous ne portons pas le fameux masque alors que comme dit Gustave, il a envahi jusqu'au plateau de télé. On voit maintenant des médecins venir faire leur intéressant avec le masque sur le nez au milieu de six personnes sur un plateau et quand le présentateur leur dit, vous savez ici tout est infecté, nous sommes à trois mètres les uns des autres, le type répond, ça fait rien, je suis cohérent avec les mesures du gouvernement et je donne l'exemple. en tant que médecin, etc. Alors Gustave s'est un peu lâché sur les médecins en général et il a demandé pardon à Christiane, la psychiatre de Montpellier qui était là, de ce qu'il allait dire et Christiane lui a répondu, tu peux dire ce que tu veux, comme psychiatre c'est marrant, personne, ni moi ni mes collègues ne sommes jamais interrogés sur les ravages épouvantables de cette mascarade qui fait que maintenant tu croises des gens seuls au volant avec le masque à Montpellier, c'est vraiment n'importe quoi. Sa copine a confirmé, elle était venue avec une copine nommée Maud, à cheveux très courts, qui était justement infirmière hospitalière. Donc Gustave, après lui avoir dit, je ne veux pas offenser le milieu médical, a continué en disant qu'à l'occasion de cette crise, nous les campagnards, qui devons faire 30 kilomètres pour avoir une ordonnance, nous nous sommes aperçus que des médecins, il y en a partout maintenant, sauf là où ils devraient être. Apparemment dans la société du baby-boom d'après-guerre, la médecine a mené à tout, à condition d'en sortir, et pour sortir de leurs attributions, on peut dire que les médecins sont devenus des champions, surtout en politique, en ce moment ils se lâchent complètement avec le fameux virus, ils n'en peuvent plus, c'est l'horreur de gloire, tu t'aperçois, nous dit-il, qu'il y a un pourcentage énorme de politiciens qui sont en même temps des médecins, des maires de grandes villes, des présidents de conseils généraux ou de régions, des ministres, des anciens ministres, des écrivains, des journalistes, même des académiciens. Alors quand on entend parler de désert médical à Campagnol, forcément il y a un peu d'amertume, d'autant, a-t-il conclu, que ce n'est pas la meilleure image de la médecine qu'ils donnent en ce moment, ils se battent tout le temps, comme dans Molière, ils sont en plus très menteurs, comme dans Jules Romain, ils sont un alphabète, contrairement à la génération précédente, parce qu'il y avait pas mal de lettrés avant, après la guerre, et là j'ai confirmé, j'ai raconté en tant qu'écrivain, que pendant les dix dernières, les premières années, pardon, de ma carrière de romancier, j'étais invité, bien que je ne sois pas médecin, invité à titre extérieur, à un salon des écrivains médecins, ils étaient assez nombreux, pour remplir une énorme, ça à la colonne à Paris, une centaine ou moins, et déjà j'avais l'impression qu'ils étaient un peu partout, alors Christiane est intervenue, elle a dit, mais ce n'est pas une impression, ça s'explique très bien, elle nous a livré un tableau assez ahurissant de la société en trois coups de crayon, que je vous livre à mon tour, elle a dit par définition, les médecins et les doctoresses, évidemment aussi, sont des gens de pouvoir, ils ont un ascendant sur leurs patients, ils donnent un avis autorisé dans leur domaine, et puis au fil des années, comme ça, ça s'est étendu aux autres domaines, c'est une pente naturelle de l'esprit humain, en gros la médecine a attiré beaucoup de gens dominateurs, limite pervers manipulateurs, et on ne compte plus les histoires d'emprise d'un médecin sur son patient, ou sa patiente, souvent sa patiente d'ailleurs, l'emprise peut s'étendre à un groupe entier, comme vous le voyez en ce moment, et comme tu as raison de le souligner Gustave, surtout en politique, et moi aussi j'ai été surprise, nous dit-elle, à l'occasion du Covid, de voir littéralement sortir du bois, des centaines, des milliers de médecins planqués en politique, je ne pensais pas que le phénomène était aussi étendu, mais il s'explique, comme je vous le disais très bien, des gens qui sont avides d'exercer une influence sur la conduite de leurs semblables, de leurs patients, puis de leur entourage, puis des affaires de leur commune, ou de leur clinique, sont naturellement portés à s'en occuper au niveau le plus large, le plus élevé, en se faisant élire, d'autant qu'il y a, comme sous Molière, toujours ce prestige du docteur, du professeur, qui leur donne un avantage d'autorité immédiat, instinctif, sur les populations. Après, de ce prestige de base, t'en fais ce que tu veux, nous a-t-elle dit, en tirant un peu sur sa cigarette, et là, avec le Covid, il faut bien reconnaître qu'ils en font n'importe quoi. Mais attends, je vais compléter le tableau, nous dit-elle, puisque le hasard a placé la conversation sur ce sujet, tu t'aperçois que c'est pas neutre du tout, dans la grande névrose nationale à la française, et je vais, par égard pour ma copine Maud, qui est infirmière et marseillaise, je vais commencer par un petit fait sans importance, cette semaine, un philosophe Fayon, que tu détestes Gustave, je rappelle que Gustave est bouquiniste et libraire, et qu'il lit tout, ou à peu près tout ce qui sort, un certain Raphaël Enthoven, tu m'as parlé de son dernier livre, qui t'est tombé des mains, c'est pourquoi je t'en parle, un type assez matuvu, donc se déchaîne soudain contre le professeur Raoult, qu'il traite de tous les noms, en disant qu'il se prend pour le maître de Marseille, etc. Alors là, tu te dis, c'est bizarre, d'où vient une telle violence ? Et c'est là que tu comprends toute la France contemporaine, au fond, en analysant le rapport au père de ce garçon un peu dérangé, il faut savoir que ce philosophe Fayon est malade de son père depuis toujours, mais alors vraiment très malade, je te donne un exemple, il a quand même volé la maîtresse de son papa pour lui faire un enfant, et là, il déblatère sur lui, sur son père, ce qui, pour un psychiatre, est assez clair quand même, ça veut dire que je suis tellement malade de mon père que j'ai supplanté cet homme dans le lit de ma mère, alors tu vas me dire, on s'en fout, c'est du privé, non, d'abord, c'est pas du privé, puisqu'il l'étate dans un livre, et puis ensuite, c'est du public pour une autre raison, c'est que ce rapport, nous dit-elle, au père, est mené courante parmi les élites en France, où que tu regardes, Ségolène Royal, Martine Aubry, Hollande, Macron, 80% des politiques narcissiques les plus chiants en France, en ce moment, ont un problème avec l'autorité de leur père, et parmi les pères qui posent problème, je te le donne en mille, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien, il y a plein de médecins. Hollande avait un père médecin et d'extrême droite, Macron un père médecin aussi, pas l'extrême droite, en tout cas, pas qu'on sache, mais au caractère difficile, puisque tout le monde sait que ce jeune homme, le futur président, est parti avec l'une de ses profs, qui aurait pu être sa mère, et là, l'expression prend tout son sel, parce qu'il faut la prendre, en effet, au sens propre, là, Christiane a ajouté, je ne tenais pas la chandelle, mais quand j'entends dire qu'elle a détourné un mineur, c'est évidemment le contraire, il a détourné le double de sa mère, pour dire à son père, tu vois, je peux me taper une femme qui a l'âge de la tienne. Donc, j'en reviens à ce malheureux, Enthoven, le mec devient fou, littéralement, parce que Raoult est une sorte de mâle dominant, qui attire à lui l'attention générale des médias, qui parle sur un ton péremptoire, qui en plus a l'âge et les épaules du rôle, alors que l'autre est un freluquet, probablement à vie, c'est là son drame, du coup, la névrose du petit se répand à la radio, on le voit bien, ça a été du délire complet, tu avais vraiment l'impression qu'il lui disait, viens te battre si tu es un homme, je te pique ta femme quand tu veux, etc. Non, mais je ne plaisante pas, nous dit-elle, c'est exactement ça. Tu vois le même truc dans des portées de chiens, tu as toujours un roquet de trois semaines qui vient engueuler le vieux chien, et là, d'un coup, le vieux chien lui file un coup de patte qu'il envoie bouler sous l'armoire. Seulement, voilà, a dit Gustave, on a l'impression que notre président, par exemple, a déjà boulé sous l'armoire plusieurs fois, et maintenant, ça commence à prendre des proportions, il s'énerve, il fait ses coups en douce, il veut montrer qu'il est le patron, sans pouvoir montrer tout ce qui va avec, disons, et avant-hier, le petit Vladimir, qui est à moitié biélorusse, je le rappelle, m'a fait observer qu'il s'excitait contre Loukachenko, le Macron, non seulement pour faire son faillot auprès de l'OTAN, mais parce qu'à titre personnel, il ne supporte pas son côté masculin, dominateur, toujours en battle dress, comme pour Raoult, quoi. En plus, a dit Christiane, je te signale que Loukachenko est l'un des rares, avec Poutine, à résister à la dinguerie à propos du Covid. Et c'est là ce qui m'inquiète, tu as une espèce de cristallisation de cette opposition dont je te parle, entre dominants placides, qui soient mâles aux femelles, d'ailleurs, ce n'est pas moi qui vais te dire que les femelles dominantes, ça n'existe pas, et tous ces petits merdeux qui, faute d'avoir les attributs mentaux du pouvoir, cette sûreté de soi, ce côté « je fais ce que je veux », disent, je vous préviens, il va falloir vous soumettre à la discipline générale. Dans le cas de Raoult, c'est vraiment frappant, le discours que lui opposent tous les roquets et les requêtes, il y en a même un à la télévision qui s'appelle comme ça, c'est qu'il va falloir vous soumettre à la règle connue, au protocole, à la méthode scientifique, au double aveugle, etc. Et c'est là que tu t'aperçois que tous les gens libres dans leur tête sont du côté de Raoult parce qu'ils ont envie de dire « mais allez, retournez dans votre basse-cour, on soigne et on se soigne comme on veut, surtout si on guérit les gens ». Et si tu veux comprendre pourquoi, m'a-t-elle dit « je vais te passer un DVD que ma copine Maud m'a justement prêté, je l'ai dans la voiture, je vais te le chercher ». Et là, elle file sous un platane, en effet, elle ouvre sa petite Clio blanche et elle nous rapporte un DVD d'un film américain qui s'appelle « Truman Show », un film que j'avais vu dans les années 2000 et dont je devinais vaguement la parenté avec la situation sanitaire, le confinement et tout ça, mais elle m'a dit « regarde ça, attentivement, ce film, tu verras, c'est fascinant comme il s'applique à tout ce qui nous arrive en ce moment ». « Demain, je déjeune ici », m'a dit-elle, « tu me le rendras au café parce que je le fais tourner en ce moment parmi mes amis à Montpell, oui, parce que dans la région, les gens modernes disent Montpell, pour Montpellier ». On était samedi soir, je le dis à Gustave qui n'avait pas vu le film, « viens, viens chez moi, on regardera ça en mangeant un poteau feu » et nous voilà en effet en train de visionner ce soir-là le truc en question sur ma grande télé devant le feu, parce qu'il commence à faire froid à Campagnol, on est quand même à 700 mètres, et là je dois reconnaître que ça a été la stupeur en effet, c'est une fable américaine cinématographique qui ressemble à un film de Walt Disney des années 60 avec des couleurs pastelles, on voit une petite ville parfaite située sur une île, il y a là un type charmant, la trentaine souriante, qui vit avec une femme non moins souriante, et toute son existence a l'air bien organisée, mais il a une nostalgie dans la vie, une fille qu'il a rencontrée avant son mariage, qui a disparu, ou plutôt que son père est venu chercher pour l'arracher à ce garçon, comme si leur relation était interdite, entre-temps donc il s'est marié avec une autre, mais l'a disparu, énigmatique, lui a donné son adresse, et il commence à rêver d'aller la voir. Il planifie même un voyage, mais tout le monde dans la ville semble le dissuader de voyager, y compris, et c'est bizarre, l'agence de voyage du coin, qui lui dit que ce n'est pas le moment de prendre l'avion. La seule chose qu'il ait le droit de faire, apparemment, c'est d'aller au bureau le matin, et de tondre la pelouse le samedi. Et c'est là qu'on commence à sentir une analogie avec ce qui nous arrive en ce moment. Tout se passe, comme si le monde extérieur était dangereux et inaccessible. Le gars commence à se douter de quelque chose, parce que tout autour de lui est toujours trop huilé, trop parfait, trop souriant. Il se demande s'il n'est pas un peu en prison, sans le savoir, et il observe dans son entourage des routines de comportement et de formulation, même chez sa femme. Les gens disent et font toujours la même chose à intervalles réguliers autour de lui. Il arrive même qu'ils puissent les prévoir. Et là, c'est curieux, mais quand on se souvient de notre vie depuis six mois, en Occident, les routines de comportement et de formulation sont innombrables, même dans notre entourage immédiat. On vous répète, gestes barrières, distanciation sociale, jusqu'à l'écœurement, jusque dans votre foyer, ça devient absolument insupportable. En tout cas, le héros, lui, ne le supporte plus. Il commence à essayer de débusquer tous les comportements automatiques comme ça et à tester les barreaux de sa cage en quelque sorte. Le principal obstacle à son exercice de liberté, apparemment, c'est un traumatisme d'enfant. Il a peur de l'eau parce que son père s'est noyé en sa présence. Or, malheureusement pour lui, il vit sur une île. Dès qu'il souhaite s'affranchir de son existence un peu morne, par exemple, à un moment, il dit qu'il veut aller à Chicago, ce traumatisme lui est rappelé. Et là, il est temps de dire par qui ce traumatisme lui est rappelé. C'est par les gens d'une société de production car il est le héros. Ce fameux Truman a son insu depuis sa naissance d'une télé-réalité, d'une super-production mondiale. Ses traumatismes, ses peurs ont été artificiellement créés pour le tenir en laisse. Et là, le rapport avec le Covid est aussi très immédiat pour l'imagination et pour l'analyse. Dès qu'il veut fuir, la mère se déchaîne, dès qu'il veut exercer la moindre liberté, il est bloqué par des obligations, par la pression de ses amis, qui sont tous en vérité des figurants agissant sur scénario pour le contraindre à remettre ses intentions à plus tard et surtout à ne pas se poser de questions. Comme, en ce moment, avec le Covid, la vie est remise sans cesse à plus tard, c'est dans le scénario. Est-ce à dire qu'il y a une mise en scène autour de l'apparition de cette fameuse pandémie ? Si Christiane, la psychiatre, m'avait donné le film, c'est qu'elle le croyait et pendant que je regardais la suite avec un Gustave stupéfait à mes côtés, je me suis promis de demander à Christiane si le comportement des médecins télévisuels, ceux du conseil scientifique, par exemple, lui inspirait le même dégoût que ces gens de la production dans le film qui manipulent, qui effraient, qui contiennent la curiosité du héros, lequel est un peu comme les esclaves de Platon dans la caverne, il ne voit jamais le réel. Mais pendant que je faisais ces commentaires, Gustave me disait « Chut, 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 j'entends rien », il reprenait souvent du vin rouge et il répétait « Elle a quand même raison, cette Christiane, c'est exactement ça ». Il y a même des placements de produits, comme dans notre vie à nous, la télévision te balance des idées obligatoires, des peurs obligatoires, des clips pour te montrer le danger, tout ça entre lardé de pub pour des céréales ou des voitures. À un moment, le producteur s'exprime dans le film en disant « Dans mon monde, ce garçon n'a rien à craindre » et pour en sortir, il faudrait qu'il fasse preuve d'une détermination et d'un courage qu'il n'a pas. Ce qu'il ne dit pas, c'est que la production entretient sa crainte de la vérité et du monde extérieur par un confinement mental lié au traumatisme initial de son enfance. Dans notre monde, ce traumatisme est entièrement créé, matérialisé par le port du masque, même dans les voitures et même en famille, par la culpabilité du genre « Comment, mais tu ne veux pas faire mourir ta grand-mère ? » Par l'instinct grégaire du genre « Si tout le monde le fait, il faut bien que je le fasse ». Donc le lendemain, avant le déjeuner, Gustave, très excité, très remonté, a rendu le film à Christian et il a dit « J'ai surtout aimé la fin, évidemment, parce que là encore, l'analogie est absolument parfaite. » Gustave a essayé d'expliquer ça à l'abonné du Monde qui était là, sa baguette sous le bras. L'abonné au Monde lui a dit « Ne te fatigue pas, j'ai vu le film » mais justement, Gustave s'est dit « Raison de plus, il sait de quoi je parle » donc il est allé direct, il a dit « À la fin, le héros brave les terreurs qu'on lui a infligées artificiellement, il vole un bateau pour aller sur la mer alors qu'il a peur de l'eau, il affronte une tempête comme aujourd'hui, il affronterait une tempête médiatique par exemple s'il disait que tout le monde nous ment sur le nombre de morts depuis le mois de juillet avec leur fameuse deuxième vague à la con, 10 morts par jour du Covid contre 400 du cancer quand même, ce serait comme s'il disait « Il fout l'économie par terre pour sauver les banques » comme s'il disait que tous les gouvernements obéissent au même scénario en ce moment écrit par une mystérieuse société de production qui ne veut pas qu'on dévie du script. Moi quand je vois nous dit-il comme hier matin une fille toute seule au volant dans la campagne avec son masque je me dis qu'il faut faire sauter les bureaux de la société de production là tout de suite, rapidement, en tout cas comme dans le film obliger les figurants de cette super production à s'apercevoir tout d'un coup qu'ils sont manipulés. On nous dit les gens aiment leur servitude et leur mensonge mais moi je dis qu'à la rigueur ils acceptent la servitude c'est vrai ils se disent on est toujours l'esclave de quelqu'un ou de quelque chose mais le mensonge non. Là désolé, la vérité c'est la seule liberté qui reste à l'homme la seule dignité. Il est souvent prêt à être fusillé en son nom ce qui fait que les gens qui se libèrent ce n'est pas du sentiment qu'ils ont des chaînes c'est de celui qu'on leur ment et là a-t-il dit à Christiane quand tu vois la petite gueule du ministre et celle du président tu te dis qu'ils nous prennent tellement pour des cons qu'ils vont le payer forcément un jour. Et là l'abonné au monde a dit toujours cette idée du complot évidemment et Gustave a sorti de mémoire une phrase d'une ministre celle des sports qui nous a présenté très longtemps comme une ministre absolument exemplaire franche, droite une ancienne sportive elle-même toute la presse est unanime à son sujet depuis des mois c'est l'ancienne gymnaste Maraciné Alou et qui et qu'a-t-elle dit cette femme ministre si admirable qui ne sait pas mentir et bien les décisions aujourd'hui ne sont pas prises en fonction d'une réalité qui serait celle de la circulation du virus mais pour dire aux gens qu'il faut continuer à être discipliné moi j'ai dit à ce moment-là ça m'est revenu une autre phrase que j'avais attrapée à la télévision une députée croupion du parti au pouvoir a déclaré le même jour il faut tenir le pays ben voilà a dit Gustave on a compris et là l'abonné du monde à bout d'arguments a répondu parce que tu voudrais peut-être que le pays se lâche et Gustave a brandi le DVD de Truman Show il a dit à la fin quand la production dit au héros je te donne le choix entre une vie confortable au prix de quelques mensonges et une vie de vérité mais sans confort que choisit-il ? et bien que choisiriez-vous ? à bientôt merci 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 C'est parti !